Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment graver un CD avec iTunes. Donc tout d'abord il faut insérer un CD vierge dans votre lecteur de disques. Donc là on peut insérer le lecteur de disques. Donc ensuite tout se passe sur iTunes. Maintenant il faut créer une nouvelle liste de lecture. Pour pouvoir le faire il faut cliquer sur Fichier et Nouvelle liste de lecture. Et là on peut voir qu'il y a une nouvelle liste qui vient d'être créée. On peut maintenant la renommer. Moi je vais la nommer Graver. Peu importe le nom. Donc ensuite il faut sélectionner des musiques en allant sur Musiques de la bibliothèque. Maintenant il faut mettre des musiques dans la liste de lecture gravée. Donc pour faire ça on va sélectionner une musique. Et maintenir le clic gauche pour la glisser dedans. Donc moi je ne vais le faire que pour deux musiques. Voilà. Donc ensuite dès que c'est fait, on va faire clic gauche sur la liste de lecture. Et cliquer sur Graver la liste de lecture sur un disque. Après ça va donner ça. Après iTunes va détecter automatiquement un graveur de disques. En vitesse préférée, vous mettez 8. Après vous cochez Inclure les informations CD texte. Et on peut ensuite cliquer sur Graver. Voilà. Après iTunes va démarrer la procédure de la gravure. Donc voilà, la gravure est terminée. On peut donc reprendre le CD et écouter la musique sur une chaîne EFI. Donc la vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant n'hésitez pas de vous abonner sur le canal Youtube de Util TV. En cliquant sur s'abonner. Et ensuite de visiter le site web clipflip.fr Allez ciao.